What's up tout le monde? C'est Darry de RSVP et maintenant Darren de La Voix, Team Dupré. Honnêtement, c'est Foured. Je suis sans mots. Juste encore de revivre ça, de voir ça à la TV, c'est juste incroyable. Et de pouvoir me dire que je suis là, c'est vraiment, vraiment, vraiment quelque chose. Ça fait des années que j'attends qu'il arrive une affaire comme ça. C'est ça, il y a plein d'affaires qui sont arrivées pour qu'on en arrive là, pour qu'on fasse ça. Comme vous savez, avec le band, on fait plein de vlogs, on fait plein d'affaires, on s'est dit pourquoi pas un peu parler de ça et filmer un peu notre aventure. Bonne écoute. À TV, The Vox. Il faut le dire, personne ne comprend. Il y a une couple d'années, on cherchait des auditions à l'aveugle sur Internet. J'étais dans l'honnêteté. Au lieu de marquer The Voice, j'ai marqué The Vox. V ou X, depuis ce temps-là, c'est The Vox. On va faire les auditions pour The Vox. Pourquoi faire la voix? C'est une excellente question parce que c'est une question que je me suis posée pendant longtemps aussi. C'est sûr que c'est un gros défi personnel parce que j'ai toujours, depuis le début de ma carrière, un parcours qui était beaucoup en band. C'est pas vraiment de quoi que, vite comme ça, je me tournais à dire, je pourrais aller là. Je pense que c'est quelque chose que je devais faire dans mon parcours musical. Aujourd'hui, de vivre ça toute seule, d'affronter la scène de la voix toute seule, c'est vraiment un autre challenge. C'est vraiment de quoi que j'ai jamais fait. C'est sûr que c'est des stress que j'ai jamais, jamais vécu, mais c'est vraiment des moments de vie inoubliables. Ah ben là, faut dire aussi qu'on est le 11 juin 2022. Si ce vlog a à sortir, ça va être au mois de janvier. Ouais. Là, il fait beau, il fait chaud, mais ça se peut qu'on n'aille pas les maillots, mais il s'est sorti. 407. Ouais. T'as feu? Ok, c'est beau, c'est une carte. J'ai touché le braille, ça a marché. Tu fais le braille? Ben oui, même. Le commencement pour la voix, ça a commencé il y a deux ans quand les auditions sur l'Académie se sont présentées, puis j'avais vraiment comme l'intention d'y aller. Je me suis présenté, puis ça n'a pas marché pas en tout. Mon audition était, je pense, pas à la hauteur, puis je pense que je ne fitais pas de l'autre dans le genre de casting cette année-là. J'ai pas été pris à l'Académie, mais c'est une bonne chose parce que pour la voix, ça a été super cool. Ça a été vraiment dans une année où c'était super mouvementé pour le band, pour moi personnellement aussi, étant donné qu'on sortait notre album. Il y a eu un lancement d'album au petit Champlain. Une semaine après, c'était l'audition. Je n'ai pas vraiment eu le temps de stresser à pratiquer des chansons. On a fait des chansons vraiment que je connaissais et que j'étais à l'aise de faire en audition. J'ai eu le call-back. J'étais vraiment, vraiment, vraiment content. Je souhaitais l'avoir, puis c'est quasiment incroyable. C'est le crime. Je ne peux pas croire que je vais faire ça pour le vrai. Il y a un moment donné, mais le crime, tu te rends là. Ça marche, le crime. C'était cette année. Cette année, c'est... That's the good year. Du honey. Ça pousse. Ça met de la mine dans le crayon. Les auditions à l'aveugle, ça a été vraiment une journée haute en choses à faire et en stress et en émotions. Ça fait qu'on avait toutes les entrevues à faire. Les auditions à l'aveugle, c'était vraiment des stress assez incroyables. Comment ça s'est passé, en fait? C'est pas compliqué. Ma chanson, c'était « Uptown Funk ». J'ai fait de la chanson. Étant donné que j'étais dans le dernier candidat passé, il y avait deux équipes sur quatre complètes. L'équipe de Corneille et Marjot. Donc, j'ai été chanceux. J'ai eu Mario et Marc qui se sont revirés pour moi. Puis ensuite, quand ça a été fini, les deux coachs m'ont dit que s'il y avait eu de la place sur l'oreille, ça serait reviré. De savoir que j'aurais eu les quatre chaises, c'était un voulot incroyable. Puis finalement, le choix s'est arrivé sur Marc, vraiment. C'est quelqu'un qui m'attire. Depuis le début, vraiment, sa carrière, ce qu'il projette avec les gens, puis sa personnalité, vraiment, puis ce qu'il amène ses artistes. Ça fait longtemps que Marc est coach pour la voix, puis ce qu'il fait avec ses candidats, bien, c'est juste incroyable. Je remercie quand même Mario qui a vraiment tout donné pour m'avoir. Quand la performance a été terminée, ça a été un poids, mais un poids incroyable. C'est envolé dans les airs, là. C'était vraiment des semaines, des semaines à penser à ça. Savoir si ça allait se passer, savoir si je rentrais dans l'émission ou pas. Puis là, j'avais comme la confirmation que j'allais faire partie de la saison 9. J'étais super content. La gang, la famille aussi. Ça fait qu'on est allé célébrer ça au Casino de Montréal. Puis on a tous mis un petit vin dans les machines. On a tous gagné presque 200 piastres chaque, sinon plus. Ça fait que ça a vraiment été une soirée fructueuse. All I do is win, 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 no matter what. Pour terminer tout le monde, je voulais juste prendre le temps du classique remerciement. Vous remercier. Pour moi, depuis que l'audition s'est passée, j'ai une énorme dose d'amour. C'est quasi déstabilisant. Ça fait que je veux juste vous remercier pour tout ça. Ça me fait vraiment chaud au cœur, vos commentaires. Comme vous le savez, je suis dans l'équipe de Marc. J'ai vraiment l'intention de tout donner pour pouvoir donner le meilleur show possible cette année. Ça fait que j'espère que tout ce qui va se passer va vous donner envie de vous accrocher à moi pour la suite. Continuez à suivre mon passage. C'est vraiment le plus beau cadeau que vous pourriez me faire. Oui, mon parcours à la voix en ce moment, mais je suis encore dans mon band RSVP. On est toujours actifs. Ils vont sortir plein d'affaires avec ça. Suivez mon parcours à la voix. Suivez mon parcours avec les boys. Merci à tout le monde d'écouter ça et de m'encourager. Vraiment, merci à tous. Je vous aime. Merci à Jésus de guérir mon asthme. Merci Jésus de guérir mon asthme. Je remercie Noël dans le parc. Je remercie Noël dans le parc. Je remercie Mister Valère. Je remercie Mister Valère. Je vous aime. Je vous aime. Je vous aime. Ça monte en haut dans les satellites. Bye bye. Bye bye. À la prochaine. À la poche plate. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.